Sous-titrage MFP. ... Merci, M. le Président. Je vois que la défense de Nunchi a mis fait signe qu'on n'aura pas besoin de temps, sauf s'il me contredit maintenant. Et donc, il me semble qu'on pourrait aller jusqu'à 4 heures avec les avocats des partis civils, sous réserve de ce qu'ils vont nous dire, évidemment, tout à l'heure. Voilà, M. le témoin, tout à l'heure, vous aviez dit avoir reconnu deux noms sur la liste du personnel de K1. On avait parlé de Bang Lin et de Bang Tan. Est-ce que vous pouvez nous dire si Bang Lin était la même personne que Ken dont vous avez parlé tout à l'heure ? Il y a des gens qui ont parlé tout à l'heure. Il y a des gens qui ont parlé tout à l'heure, il y a des gens qui ont parlé tout à l'heure. Très bien. Et comment connaissiez-vous Bang Tan, qui était chef du bureau K1 ? Et quand vous conduisiez Qusampan à K1, est-ce que vous rentriez avec la lambréta dans l'enceinte de K1 ? Ou bien est-ce que vous restiez à l'extérieur ? Il y a des gens qui ont parlé tout à l'heure, il y a des gens qui ont parlé tout à l'heure. Il y a des gens qui ont parlé tout à l'heure. D'accord. Je reviens encore à quelques points qui ont été évoqués avec Mme Sosocit à Louvianz des 10 à 12 juin dernier. Et l'un de ces points concernait les banquets auxquels Qusampan aurait pu assister. Est-ce qu'il vous est arrivé, M. Chung, de conduire M. Qusampan le soir ou la nuit, lorsqu'il devait participer à des dîners, à des banquets ou à des soirées culturelles, à divers endroits, comme des ambassades, des maisons d'hôtes, un palais d'État, un théâtre, etc. ? Il y a des temps qui ont parlé tout à l'heure, il y a des temps qui ont parlé tout à l'heure. Il y a des temps qui ont parlé tout à l'heure, il y a des temps où on peut le voir. C'est-il envisageable que Thu Sampan ait pu accompagner d'autres dirigeants qui résidaient à K3 pour ce type de soirée, par exemple monter dans le véhicule de Nunchéa ou de Yengsari et se rendre en ville à ce type de soirée sans vous. Oui, merci, M. le Président. Juste une objection à la manière dont est formulée la question. Est-il envisageable ? Je pense qu'il est mieux de ne pas inviter le témoin à spéculer et lui demander précisément est-ce qu'il a connaissance ou de venir de jour où M. K3 serait parti avec une autre personne et pas de la spéculation ? C'est vraiment la formulation de la question qui pose problème. Je vais reformuler, M. le témoin. Est-ce que si vous ne conduisiez pas M. Kusampan le soir, il y avait quelqu'un d'autre qui était désigné pour le conduire lorsqu'il s'agissait de travail en soirée ou la nuit ? Il y avait quelqu'un qui était dans un grand Sous-titrage ST' 501 ... Merci. Alors peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, je voudrais simplement mentionner qu'au dossier dans les documents FIBIS, il y a un certain nombre de banquets auxquels Kusampan a participé. Et FIBIS, ce sont des transcriptions d'émissions radio qui passaient sous le Kampuche à la démocratie. Et juste pour la transcription, peut-être vous demandez votre réaction. Il y a notamment eu un banquier en l'honneur du président roumain le 28 mai 1978. Selon ce document FIBIS qui porte la cote E3-1363, E3-1363, IRN en anglais 00169785. Je ne mets pas les IRN dans les autres langues où il y a eu d'autres banquets également. Le 23 juillet 1978, banquets donnés par l'ambassadeur égyptien, figure sous le document E3-293, E3-293 du 25 juillet 1978. Et il y a également eu d'autres banquets pour l'anniversaire du PCK, un banquier pour une délégation chinoise en novembre, un banquier donné par l'ambassadeur jugoslave le 29 novembre 1978. Tout cela figure au document FIBIS. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de la visite du président roumain à la fin du mois de mai 1978 ? Par exemple, si vous laissez-moi un banquier jeuner, un banquier est insouplable? L'aubeur d'a fallu à la fin du mois que j'aime, c'est un panier de la vie. Chaque j'aime, il faut que j'aime, tu as mis pour les banques. C'est une petite chasse, puis on a reine, j'aime à l'aWhy ? J'aime bien, déjà, j'aime, tu as mis pour les banques, j'aime. J'aime bien, j'aime bien, j'ai eu me a mis pour les banques. Chaque j'aime. Je vous confirme que c'est bien un document qui date du 28 mai 1978. Vous avez dit tout à l'heure que lors de l'arrestation de Mille, vous étiez déjà parti à K3 et on a parcouru ensemble un document qui disait que Mille avait été arrêté le 8 mai 1978. Et vous avez dit que vous étiez arrivé à K3 en avril 1978. C'est ce que vous confirmez ? Ou bien, est-ce que vous pensez maintenant que vous êtes arrivé à K3 après la visite du président roumain ? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous êtes arrivé à K3 en avril ... ... ... ... ... ... que vous n'avez pas besoin de l'écriture de l'écriture de l'écriture. 6 dans toutes les langues ainsi qu'à la page 8 dans toutes les langues. Est-ce que vous pourriez nous dire si à K3 vous aviez accès à une radio et si certaines émissions étaient diffusées par le biais de haut-parleurs ? C'est-ce qu'il y a des langues de haut-parleurs, c'est-ce qu'il y a des langues de haut-parleurs ? Est-ce que Kyo Sampan et son épouse avaient une radio eux-mêmes à 4h selon ce que vous avez pu entendre ou voir ? N'est-ce qu'il y a des langues de haut-parleurs, c'est-ce qu'il y a des langues de haut-parleurs ? C'est-ce qu'il y a des langues de haut-parleurs ? Ce matin, avant de conclure les questions de la défense, vous avez fait une sorte de déclaration. Vous avez dit que si on ne vous croyait pas, il faudrait qu'on voit par nous-mêmes la maison de Kyo Sampan à la campagne. de Kyo Sampan. C'est plus ou moins ce que j'ai retenu. Est-ce que vous pourriez nous dire si après 79, vous êtes allé voir ? D'accord. Je crois, monsieur le témoin, qu'avant de conclure les questions de la défense, vous avez terminé en disant que Kyo Sampan était respectable et que si on ne vous croyait pas, il faudrait voir la maison qu'il occupait à la campagne. Est-ce que vous pourriez nous dire si après 79, vous avez eu l'occasion de voir la maison de Kyo Sampan et nous dire où c'était ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 notamment Om Pol, Om Aym, Om Nunchia, Om Sun Sen, qui s'y rencontraient. Je le dis car j'ai vu ces personnes à quatre rois. Je les ai vus entrer et sortir de l'ancien. Fin de citation. Est-ce que vous connaissez ce monsieur Pien Kien ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit à ce moment-là ? Je t'appelle Pien Kien, je t'ai dit à ce moment-là. Pien Kien, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous faites ? J'ai dit que vous êtes d'accord avec ce qui est de l'ancien, mais je vous t'en donne. Mais monsieur le témoin, vous venez de dire que vous étiez d'accord avec moi pour dire que vous ne saviez pas s'il y avait des réunions et que vous ne saviez pas non plus le contenu de ces réunions. J'en viens à un autre sujet, c'est qu'à un, je voudrais lire un extrait de votre procès-verbal parce que tout à l'heure vous avez dit que lorsque vous conduisiez Qus en panne, il reste parfois une heure, parfois une demi-heure. Je vais vous dire, lire ce que vous avez dit à la page 5 en français, en anglais et en khmère. Je cite, je l'ai souvent conduit au bureau K1 à raison de deux ou trois fois par semaine. Il y restait deux à trois heures chaque fois. Parfois, cela durait juste une demi-heure et je le voyais ressortir du bureau K1. Et là-bas, je voyais arriver Yangsari et Nunchia également. J'ai appris qui ils étaient, Yangsari et Nunchia, parce que j'ai rencontré leur chauffeur qui attendait à l'extérieur comme moi. Je ne savais pas à quel sujet ils se réunissaient. Fin de situation. Est-ce que vous confirmez que les réunions à K1 étaient fréquentes ? Vous avez dit deux à trois fois par semaine, vous conduisiez Qus en panne et qu'elles duraient assez souvent entre deux ou trois heures. Merci Monsieur le Président. Là encore, j'ai une question de formulation. Le témoin a indiqué qu'il a mené M. Kus en panne pour des visites et qu'il restait à l'extérieur du bâtiment K1. Donc quand on parle de réunions qui durent de une à deux heures, trois heures, ça c'est une supposition de M. le procureur. Lui, il parle de visite, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, ni pourquoi M. Kus en panne va à l'intérieur. Donc ma réunion, encore une fois, est une déduction, M. le procureur, et je pense que dans sa question, il convient de reformuler. J'en conviens, j'ai mentionné le mot réunion alors que le témoin ne l'avait pas fait. Est-ce que vous confirmez, M. le témoin, vous êtes rendu avec Yus en panne au bureau K1 deux à trois fois par semaine, et en général pour deux à trois heures chaque fois, et parfois pour une demi-heure ? J'ai mentionné le mot à l'intérieur. C'est parti. 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 08 . Le 13 aout 1978 revue les lettres des salariés d'Ambassadeurs de Guinée. le document E 3 75, il document E 3 1615 A l'IRN en anglais 0016 8 963, 0 016 8 9 6 3 Ensuite il est également E 3 76, E3-76, qui date du 3 septembre 1978, remise des lettres de créance de l'ambassadeur japonais, en anglais, IRN 00170348, 00170348. Le 2 octobre 1978, remise des lettres de créance de l'ambassadeur de Birmanie, document E3-294, à la page en anglais, 00170198, 00170198. Ensuite, le 8 octobre 1978, remise des lettres de créance de l'ambassadeur de Corée du Nord, document E3-294 également, document E3-294, à la page IRN 00170219, 00170219. Et enfin, 4 ambassadeurs qui ont remis leurs lettres de créance le 3 décembre 1978, ceux du Pakistan, du Népal, de Turquie et de Suisse, c'est le document E3-295, IRN 00169050, 00169050, en anglais. Et je passe sur d'autres réceptions de visiteurs, dont la visite d'une délégation yougoslave, dirigée par Milos Minich, le 2 mai 1978, numéro E3-1362, E3-1362, en anglais, IRN 00169981. Et il y en a encore d'autres, délégation algérienne, le président roumain, chez Ossescu, etc. Voilà, donc je repose ma question, monsieur le témoin, est-ce que, là aussi, vous aviez 14, 15 ans, est-ce que votre mémoire est tout à fait fiable ? Quand vous dites qu'il n'avait reçu que 2 ou 3 fois des étrangers, ou bien, pensez-vous qu'il ait pu en recevoir davantage ? Au COVID ? Au COVID ? Au COVID ? Donc, le petit ties, au COVID ? Râ blessedment. Centro de mort ? Ase-s'e ? C'est parti. Bien, alors, peut-être dernière question. Avez-vous conduit Kusinpan à un certain nombre d'entrepôts de l'État ? Vous avez, dans votre procédure d'audition qui a été élu tout à l'heure, mentionné qu'il y avait en tout cas un entrepôt d'État près du fleuve. Est-ce que vous auriez conduit M. Kusinpan à Tultumpung, aux entrepôts d'État du kilomètre 6, c'est-à-dire à Shreng-Shamray également, en 1978 ? C'est parti. C'est parti. Merci. 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 Monsieur le Président, j'objecte à ce stade, parce que je ne vois pas à quel moment le témoin a indiqué que M. Kusinpan était bon pour enseigner ? Est-ce qu'il pourrait nous donner les références ? Je n'ai pas ça dans mes notes et je ne me souviens pas avoir entendu ça de la bouche de M. le témoin. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Nous avons aussi des déchets de la nourriture. Je vous remercie de votre question. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. L'histoire est un peu de temps à faire ça, il faut faire des choses à faire. L'histoire est un peu de temps à faire ça. L'histoire est un peu de temps à faire ça. Je vous remercie, je vous remercie. C'est dur pour faire des brûlants, on se concentre dans les rôles. On se concentre à nous. Il ne s'en occupe pas deux miézes. Il ne s'en occupe pas. C'est parti. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne suis pas à dire que je ne suis pas à dire que je ne suis pas à dire. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.